Alors, contrôler la qualité de ses données, ça c'est un chapitre, donc c'est l'action que moi je réalise juste après avoir transformé mes données. J'insiste un peu sur cette partie, c'est un peu un bonus parce que c'est pas vraiment spécifique à Power BI, mais simplement ça me semble important d'insister un peu là-dessus pour bien structurer votre travail. Donc, pourquoi contrôler la qualité de ses données ? Donc en fait, j'aurais commencé en partageant avec vous deux choses. La première, c'est cette petite phrase qu'on entend souvent, c'est qu'être chef, c'est prendre des décisions sur la base d'informations incomplètes. Et c'est pas faux, en tant que décisionnaire, on n'a jamais toutes les informations qui permettent de prendre une bonne décision parce qu'on ne peut pas tout mesurer, on n'a jamais de données vraiment exhaustives, on n'a jamais collecté les avis de tout le monde non plus, on n'a pas toutes les informations du terrain, il y a des choses qui ne sont pas consignées, etc. Du coup, effectivement, on évolue forcément avec une part d'incertitude et ça, il faut en être conscient. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est un chiffre. Devinez, d'après vous, quelle est la part de dirigeants qui n'ont pas confiance en leurs données ? C'est basé sur une étude KPMG et en fait, on se rend compte que c'est les deux tiers des dirigeants qui ne sont vraiment pas à l'aise avec les données qu'ils exploitent et qui, en tout cas, pensent que la base sur laquelle ils font leurs décisions est assez fragile. Voilà, donc ça, c'est un peu flippant. Ça m'amène aux trois raisons pour lesquelles il faut contrôler la qualité de ces données. La première raison, du coup, c'est pour prendre de bonnes décisions. Parce que, bien sûr, c'est le fameux adage « garbage in, garbage out ». Si les entrées d'un système sont mauvaises, les sorties le seront forcément aussi. Donc, plus vous avez une qualité des données qui laisse à désirer, plus vos informations en sortie seront erronées, plus vous prendrez de mauvaises décisions parce qu'elles seront prises sur des bases très très fragiles. Le pire du pire, c'est de prendre des décisions que l'on pense juste parce qu'on se base sur des informations, mais on n'est pas du tout conscient que ces informations sont d'une fiabilité vraiment très 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 fragile. Deuxième raison, tout simplement, c'est pour optimiser la valorisation de vos données. Les données, elles ont une valeur maintenant qui augmente de plus en plus. La valeur de votre entreprise, quelque part, c'est aussi la valeur de vos données. Donc, il suffit de se replonger dans quelques petits cas récents de revente de données, de hacks ou alors d'achats tout simplement d'entreprises pour se rendre compte de cet état de fait sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est important de prendre soin de ces données et d'avoir des données de qualité tout simplement pour bien pouvoir valoriser son entreprise. Et enfin, troisième raison, parce que vous avez besoin de ne stocker des données qui ne sont que des données utiles, c'est-à-dire des données de bonne qualité. Stocker des données, c'est cher. Ça coûte. Ça coûte en serveurs, ça coûte en infrastructures, ça coûte en ressources humaines, ça coûte en maintenance. Et tout ça, c'est un coût vraiment important qui est supporté par votre entreprise. Alors, c'est quelque chose qui est difficile à chiffrer, évidemment, mais on estime à 15 centimes par an pour conserver une adresse, donc une donnée, à partir du cas où on a plus de 600 000 adresses. Voilà, c'est une estimation. Mais en tout cas, sachez que ça a un coût et que c'est important de limiter ce coût. Voilà, donc vraiment trois raisons majeures pour être conscient de la faibilité des informations sur lesquelles on prend ses décisions et donc du coup prendre de bonnes décisions. Optimiser la valeur de vos données, donc de votre entreprise et diminuer les coûts de gestion des données. Donc, c'est vraiment un rapport où on va chercher à optimiser la valeur de l'entreprise, à éviter de faire perdre du temps aussi à ses ressources humaines et du coup à créer un peu un climat comme ça de lourdeur qui peut être assez pesant quand on est au cœur de process de gestion de données qui sont justement pas fiables et voilà. Du coup, réaliser des contrôles qualité, ça peut être certes chronophage, par contre, je vais reprendre, j'ai repris Rousseau tout à l'heure, je vais reprendre Lincoln qui disait, moi, si j'ai 6 heures pour abattre un arbre, je passerais bien les 4 premières à affûter ma hache, comme ça, je serais vraiment efficace. Donc ça, c'est un peu la même idée quand on fait des contrôles qualité, ça prend un peu de temps de les définir et de les mettre en œuvre, mais une fois qu'ils sont là, c'est efficace et on abat une bonne somme de travail. Là-dedans. Donc, le contrôle qualité, concrètement, c'est un cycle, c'est-à-dire qu'on va venir effectuer des traitements sur ces données, on va aller mesurer la qualité des données et c'est vraiment un cycle. À chaque fois qu'on va venir contrôler la qualité de ces données, ça va venir alimenter peut-être une série de transformations sur les données et donc on va pouvoir réévaluer l'impact de ces transformations, etc. Sachez simplement au niveau de ce qu'on peut faire quand on a des données qui ne sont pas de bonne qualité, tout simplement, on peut réaliser des actions correctives pour l'améliorer sous forme de transformation. On peut aussi réaliser des actions préventives, c'est-à-dire s'assurer que le système de collecte des données garantit au mieux la qualité des données, soit en informant le personnel, soit évidemment en écrivant des procédures ou en contraignant les systèmes pour éviter les erreurs de saisie, par exemple. Voilà, et tout ça, ça contribue au fait que la qualité des données s'améliore et du coup, la fiabilité des informations présentées s'améliore également. Merci.